C'est dans ce quartier de Boussy-Saint-Antoine, à une trentaine de kilomètres de Paris, que l'opération antiterroriste a été menée. Il est 19h lorsque les policiers de la DGSI interpellent trois femmes. L'une d'elles armée d'un couteau, blesse un agent à l'épaule. Les forces de l'ordre ripostent par des tirs. Les trois femmes sont finalement appréhendées. L'une d'elles est blessée. Ces jeunes femmes, âgées de 39, 23 et 19 ans, radicalisées, fanatisées, préparaient vraisemblablement de nouvelles actions violentes et de surcroît imminente. Parmi les trois femmes arrêtées, Inès, 19 ans, qui fait l'objet d'une fiche S pour radicalisation. Elle était activement recherchée par la police, car c'est l'une des filles du propriétaire de la voiture sans immatriculation, retrouvée près de Notre-Dame de Paris le week-end dernier. Le véhicule immobilisé et feu de détresse allumé contenaient six bonbonnes de gaz et trois bouteilles de gasoil. Mais aucun système de mise à feu n'a été retrouvé sur place. Les enquêteurs tentent de comprendre ce que faisait cette voiture garée en plein quartier latin. Le père de la jeune fille a été mis hors de cause. Quatre personnes sont toujours en garde à vue dans cette affaire. Il s'agit de deux frères et de leurs compagnes. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet antiterroriste de Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels.